Welcome back, comme on se retrouve, comme chaque dimanche, comme chaque dimanche pour, j'espère, le meilleur podcast français. T'as passé une bonne semaine ? Ouais, toi ? Ouais, ça a été. T'as fait quoi de ta semaine ? J'étais avec toi. Ah là là, je me la coltine matin, midi, soir. Je te coltine. Aujourd'hui, on va parler de quoi ? De relation, un petit peu ? Moi, j'ai une question. Tu sais que t'as préparé ton débat, aujourd'hui, non ? Non. Non, même pas ? Ok. Mais t'as toujours des idées derrière la tête, toi. Ouais, j'ai une question. Est-ce que tu crois au coup de foudre à l'âme sœur ? Coup de foudre, je sais pas, en vrai. Mais de ce que j'ai pu entendre, ça existe vraiment. Mais tant que c'est pas quelque chose que tu ne vis pas, je pense que c'est très difficile. D'y croire, tu vois. À l'âme sœur, ouais. Je pense que j'y crois. Elle veut que je le dise. Elle veut que je le dise. Je pense que... Dire quoi ? Je pense que tu l'es. Wow. Parce qu'on est compatibles sur énormément de points. Mais au-delà de ça, nous deux, on a grandi ensemble. Donc, c'est l'impression que c'est au final la même personne, toi et moi. Tu comprends ? Je me verrais avec aucune autre personne que toi aujourd'hui. Aujourd'hui. Pourquoi t'as rajouté ce mot ? Non, mais j'allais dire wow, mais t'as rajouté aujourd'hui. Non, mais tu m'as compris. Mais parce que aussi, on a appris à se connaître, à se développer ensemble. Donc, c'est pour ça que je te dis ça. Mais là, je pense que chaque personne a une personne sur Terre avec laquelle elle peut être ultra-compatible. Moi, le coup de foudre... Désolée, je ne l'ai pas vécu avec toi, ni avec personne d'autre. Je pense que ça existe parce qu'il y a tellement de témoignages qui en parlent que... Franchement, je pense que ça existe. Et ça doit être magnifique. Mais ouais, tu sais que c'est une dinguerie quand même. Tu marches et tout dans la rue, tu te balades avec tes églises. Écouteurs, normal et tout. Et en mode... Et bam ! C'était trop bien. Connexion. Ouais, de ouf. Bref, ça. Ouais, donc ça, moi, je pense que ça existe. J'aimerais bien le vivre. Je rigole. Et l'âme sœur, moi, j'y crois à 100%. Moi, pour moi, t'es mon âme sœur. Ça aille. J'ai toujours dit... Ouais, parce qu'on est ultra-compatible. Hé, on est les mêmes personnes. Ouais, de ouf. Genre, on dirait qu'on est la même personne. Mais ça fait peur. Des fois, j'ai même pas besoin de te consulter pour prendre une décision commune. Tu comprends ? Parce que je sais que t'es d'accord avec moi. Après, bien évidemment, il y a des points sur lesquels on n'est pas d'accord. Oui, mais normal, on est quand même deux personnes différentes. Comme là, juste avant, on a tourné des sujets mauvais. Il y avait un sujet mauvais sur lequel on n'était pas forcément... Bah oui, c'est logique. Mais genre, on est vraiment... Après, tu vois, moi, je sais pas si... Qui se ressemble s'assemblent ? Ou les opposés s'attirent ? Ou les opposés s'attirent ? Moi, je pense plus que qui se ressemble s'assemblent. Ouais, mais des fois, ça fait des relations platoniques, ça. Ouais, grave, grave. Mais deux personnes opposées, pour moi, c'est trop le clash assuré. Tu comprends ? Ah ouais ? Bah après, je sais pas. C'est peut-être mon expérience qui me fait dire ça. Donc, nous, on se ressemble. Enfin, sur plusieurs points, je pense comme ça. Mais moi, je me verrais pas avec une personne genre qui est opposée à moi. Après, des fois, c'est ça qui amène la complémentarité. Bah oui, tu vois. Dans un sens. Tu vois, quelqu'un de trop calme et quelqu'un d'extraverti, bah ça peut grave le faire. Comme deux personnes trop calmes, des fois, c'est chiant. C'est ouf. Donc, je sais pas trop. Moi, sur ça, je sais pas trop. En tout cas, nous, c'est vraiment qui se ressemble s'assemblent. Mais moi, j'ai l'impression, après, quand je prends du recul et que je regarde mon entourage, moi, j'ai l'impression que c'est beaucoup qui se ressemblent s'assemblent, en règle générale. Et beaucoup moins les opposés s'attirent. Quand je prends les couples que je connais, ou même les gens qui ont des relations depuis longtemps, tu vois, j'ai l'impression que moi, c'est beaucoup des personnes qui se ressemblent. T'es d'accord avec moi ? Ouais, mais après, on a le même entourage, donc... Ouais. Mais oui, moi, je suis plus sur ça que l'autre, mais ça peut le faire aussi. Et tu penses quoi ? Genre, tu vois, il y a un dicton qui dit les amis avant les bips. T'en penses quoi, toi ? Toi, tu penses qu'il faut faire passer les amis avant ta copine ? Moi, pour moi, l'amitié, c'est quelque chose de très, très important. Après, parce que moi, j'ai un cercle d'amis quand même assez soudé. On se connaît, on a grandi ensemble depuis maintenant des années. Et avant, j'aurais pu te dire, ouais, moi, c'est mes potes avant tout. Mais parce qu'avant, je n'avais pas d'enfant. Avant, je n'étais pas marié. Et je me souviens, un jour, quand j'étais plus jeune, je devais avoir peut-être 18, 19 ans, je discutais avec ma cousine. Et un jour, ma cousine, elle me dit, ouais, mais tu sais, James, tu ne vas pas faire ta vie avec tes potes. Ce n'est pas eux avec qui tu vas faire un enfant. Et en vrai, elle a raison. Ta vie, tu ne la construis pas avec tes potes. Donc, à partir d'un certain moment, il faut se poser la question. Avec qui tu vas faire ta vie ? Avec qui tu vas faire ta vie ? Et du coup, la réponse est très simple. Ta femme passe avant tout. Mais ça dépend à quel stade de la relation, je trouve, moi. Moi, je trouve pareil. Je trouve les amis, c'est grave important. Parce que tu sais, il y a des couples, vraiment, ils vivent à deux. Genre, ils n'ont pas d'amis. Mais c'est chaud. Parce que, déjà, si le jour où tu te sépares, le jour où tu te sépares, tu te retrouves seul. Moi, je trouve qu'il faut avoir des relations sociales en dehors de ton couple. Mais moi, je suis d'accord. Franchement, c'est avec ton mari, ta femme, que tu fais ta vie. Tu vois ? Tes amis, eux, ils vont faire leur vie aussi. Exactement. Et toi, au final, tu vas te retrouver tout seul. Et est-ce que tu penses que c'est possible que ton partenaire t'exclue socialement de tes amis ? Bien sûr. Il y a des pervers narcissiques. Oui, exactement. Mais même sans être pervers narcissique, oui. Genre, il y en a, ils arrivent à retourner le cerveau de ouf pour plus que tu vois trop tes potes. De ouf. Donc oui, c'est possible. Parce qu'il y a des personnes qui sont tellement jalouses, qu'elles ne sont même plus jalouses par rapport, par exemple, une fille qui devient jalouse d'une fille. Mais elle devient jalouse des amis masculins de son compagnon. Parce qu'ils passent trop de temps avec eux, etc. Moi, je peux comprendre aussi. Et du coup, tu peux comprendre quoi ? Pas la jalousie, mais je peux comprendre que des fois, il y en a qui peuvent, garçons ou filles, là je te parle de la femme. Oui, bien sûr. Qu'il y en a qui a des femmes qui veulent que leur mari passe moins de temps avec leurs potes parce que genre c'est trop. Tu vois, il y en a, leur mari, ils passent tout leur temps avec ses potes. Tu vois, alors qu'ils ont des enfants, une vie de famille, genre restent à la maison. Non, tous les soirs, ils vont sortir, ils vont rentrer à je ne sais pas quelle heure. Oui, mais c'est important de couper des fois. Après, je ne dis pas. Mais des fois, il y en a, c'est tout le temps, tout le temps. Non, il faut trouver le juste milieu. Donc moi, je comprends la femme. Oui, bien sûr. Parce que sinon, tu fais une vie de famille, pourquoi faire si tu n'es jamais là ? C'est ridicule. Moi, je sais qu'avant, je sortais tout le temps. J'étais tout en dehors avant. Et après, quand on s'est mis ensemble, etc. Ensuite, quand on a eu un enfant, mon temps de sortie, il a été divisé par huit. Au final, je passais plus de temps à la maison qu'avec mes potes. Et aujourd'hui, quand je vois mes potes, je suis grave content parce que je les vois moins qu'avant. Mais je profite plus du moment, tu vois. Et par exemple, quand je ne sais pas, moi, je vais faire des fives, tu le vois peut-être deux, trois heures avant. Ou même la journée où je sais qu'il y a un fave, je suis grave content. Parce que je sais que le soir, je vais voir mes potes. Mais en plus, de toute façon, là, on a grandi et tout. Tu vois, tout le monde a ses occupations. Parce qu'avant, on était petits. C'est pour ça que tu pouvais être tout le temps avec tes potes. Là même, aujourd'hui, tu n'as pas de vie de famille et tout. Tu ne pourras pas être autant. Parce que le tas, tout le monde travaille. Enfin, ce n'est plus comme avant. Bien sûr, bien sûr. Tu vois, donc, ça, c'est normal. Mais après, il y en a, comme tu disais, il y en a. Par contre, elles sont jalouse. Je ne veux pas que tu aies de potes. Je veux que tu n'aies que moi. Mais moi, ça aurait été une grosse problématique. Une grosse problématique. Parce que moi, mes potes, je les kiffe. Et demain, tu vas me couper tout contact de mes potes à mon gars. Ça ne va pas le faire. On va avoir un gros clash. Après, tu vois, il y en a, ils coupent la personne de ses potes, de sa famille, de tout. Parce que genre, ils ne veulent qu'il n'y ait qu'eux, elle. C'est chaud. C'est ultra dangereux, surtout. C'est ultra dangereux. Et après, je ne sais pas s'il y a des signaux d'alarme de ça. Moi, je pense qu'il y en a, mais tu ne le vois même pas, en fait. Tellement dans la relation que tu ne le vois pas. Et la personne, elle te manipule trop bien. Tu vois. Il y en a plein dans cette situation. Malheureusement. Moi, j'ai une question qui n'a rien à voir par rapport à la relation. Des fois, je marchais et tout, et je me suis dit, purée, ça serait lourd de lire dans les pensées des gens. Mais toi, tu aimerais bien lire dans les pensées des gens ou tu te dirais, non, tu sais quoi, je préfère ne pas savoir. Ah non, moi, je kifferais. Ah bon ? Je kifferais, mais je sais qu'il y a des trucs que je n'aurais pas voulu savoir. Mais genre, je kifferais juste parce que moi, je suis grave curieuse. Ah, je suis tellement curieuse. Mais je sais que je vais être déçue. C'est ça. Moi, je pense qu'au début, je me disais, ouais, je kifferais ça, savoir les pensées des gens et tout. Et puis, deux, trois minutes après, je me suis dit, non, en vrai, c'est quoi, même pas. Des fois, il vaut mieux être dans l'ignorance que d'être déçue par les gens, par ce qu'ils pensent, etc. Et puis même, des fois, il y a des gens, ils ont des pensées bizarres. Ah ouais, ça par contre, tu vas dire, ah ouais, lui, il dégoûte, lui. Mais c'est comme, toi, tu crois à la vérité absolue ? Tu vois, genre, les gens, ils ne peuvent plus mentir. Les gens, tout ce qu'ils disent, c'est la vérité. Genre, si j'aimerais bien que ça soit comme ça ? Ouais. Ça, c'est une bonne question, ça. Parce que j'ai dit comment ? J'ai dit, tu crois n'importe quoi. Est-ce que tu aimerais bien ? La vérité absolue ? Non, des fois, mentir, c'est pour le bien commun, tu vois. Franchement, toute vérité n'est pas bonne à dire. Et à entendre. Et à entendre. Donc, des fois, un petit mensonge par-ci, par-là, ça ne fait pas de mal. Pour se prendre la tête pour des broutilles alors qu'au final, il n'y a pas lieu d'être, autant mentir. Un petit mensonge. Elle, elle se mange plein de mensonges. Jure. Non, je rigole. C'est que moi, je ne suis pas un gars qui ment beaucoup. Et je ne suis pas non plus un gars qui extrapole mes histoires. Quoi ? Moi, je n'extrapole pas mes histoires. Ah, c'est de ouf. Des fois, tu racontes des histoires à des potes alors que j'étais que toi. Je me dis, imagine lui. Il exagère. T'exagères de ouf dans tes histoires. Toi, tu ne sais pas ce que c'est exagéré alors. Parce que moi, j'ai des potes. Ils extrapolent. Et hier, je suis tapé avec un ours. C'est même plus exagéré à ce niveau-là. Ah ouais, non, non, non. Même toi, tu extrapoles un peu. Vite fait. Dis, dis, arrête. Je sais, je suis là. Tu vois la France entière, elle me fait passer pour un menteur. Mais non, mais tu extrapoles, genre. Tu n'es plus mon âme soeur. Ouais. Mais en tout cas, moi, je suis d'accord avec toi. Toi, tu ne mens pas beaucoup, toi. En vrai, je ne sais pas. Moi, je ne mens pas. Tu ne peux pas savoir. Tu mens un peu quand même. Non, je te jure, je mens pas. Des fois, tu me glisses des petits mensonges. Là, j'ai de mentir. Des fois, tu me glisses des petits mensonges. Non, je te jure. C'était quoi ton dernier mensonge ? Allez, hop. J'adore. Je ne sais même pas. Je kiffe. Allez, c'est parti. C'était quoi ton dernier mensonge que tu m'as dit ? C'était quoi ? Allez, cherche bien. Comme ça, en même temps, moi, je cherche ça. Putain, c'était quoi moi ? Je crois que je t'ai menti il y a pas longtemps pour une connerie de merde. Après, je me suis dit... Je me suis dit, putain. Il y a un vieux truc. Ah, mais toi, je sais pourquoi tu as menti la dernière fois. J'ai menti pourquoi ? Je me rappelle. Dis-moi. Parce que vous savez, depuis qu'on fait, mon cœur est toujours ouvert. Il essaye de faire des petits efforts. Ah, tu vois, jambon. Et genre, la vaisselle, je lui avais reproché que la vaisselle... Donc, il fait la vaisselle et tout. Mais genre, il va laisser, exemple, les plats propres. Il va les laisser sur le plan de travail. Il va laisser le truc là, le caca dans l'évier. Et la dernière fois, je vais dans la cuisine et tout. Il avait fini de faire la vaisselle et il était dans le salon. Et je t'ai dit, là, tu as fini la vaisselle. Tu m'as dit, non ! Et tu es retourné. Parce que tu savais que tu avais laissé tout ça. Donc là, ça, c'était un mensonge. C'était un mensonge. Parce que tu avais fini. Oui, j'avais fini. Voilà. La vaisselle, c'est vrai. Je me souviens. Oui. Moi, j'ai pris mon dernier mensonge. Tu ne m'as pas dit, mais bon. Je ne suis même pas, je mentis sur comment. Mais ça, tu as l'air dans la voiture, il y a du mytho, cette menteuse. Bref. Bref. Passons. En tout cas, moi, ça, non, non, non. Il ne faut pas la vérité. Il ne faut pas qu'il y ait la vérité partout. Ce n'est pas bon. Ce matin, j'étais sur Twitter et tout. Rien à voir, encore une fois, mais ce n'est pas grave. C'est le but du podcast. Il n'y a rien qui y va, mais le but, c'est de discuter, c'est de parler. Ce matin, j'étais sur Twitter et tout. J'ai vu un influenceur qui est dans la crypto. Je peux dire son blague. Il s'appelle Tuffer, qui expose beaucoup ce qu'il a. Il a beaucoup d'argent. Il expose beaucoup. Il n'a aucun mal à le dire et il ne se cache absolument pas. Il montre des montres, des Rolex, de l'argent, bref, etc. Et son père s'est fait enlever la nuit du 24 août. Ils ont demandé une renseignement. Je n'ai pas vu ça, moi. Ce n'est pas assez dans les journaux et tout. Ah oui ? Et ma question, c'est, est-ce qu'aujourd'hui, même quand tu n'as pas, est-ce que c'est bien de se montrer sur les réseaux sociaux ? Non, moi, je ne sais pas bien de tout exposer. Tu vois ? Parce qu'au final, tu sais que des fois, il y a des gens, ils n'ont même pas, mais ils font comme s'ils ont. Et puis au final, ils s'attirent des problèmes tout seuls. Parce qu'il y a tellement d'envieux sur Terre, il y a tellement de jaloux et de personnes qui sont prêtes à faire des trucs de ouf juste pour prendre ce que tu as. qu'il faut se poser la question à trois fois. En vrai, est-ce que je devrais m'exposer, exposer en tout cas du lifestyle, tu vois, sur les réseaux sociaux ? Non, moi, je trouve que ce n'est pas bien de montrer sa richesse et tout. Ça ne sert à rien. Juste à faire envier les autres. En vrai, ça te sert à quoi sinon ? D'exposer. Oui, c'est vrai. Mais après, c'est facile à dire, moi, je trouve. Parce que je pense que l'homme, il est quand même comme ça. L'homme, je pense, a un besoin de reconnaissance éternelle. Tu comprends ce que je veux dire ? C'est vrai, ça, c'est l'un des besoins de Maslow. C'est dans la pyramide des besoins. Oui, attends. Moi, je peux faire cours à mes enfants, aller à la maison. Parce qu'on a fait un sujet mauvais, pour le dire. On a fait un sujet mauvais où une maman, elle voulait enseigner les cours à la maison à ses enfants. Et sa soeur, elle lui a posé des questions de base. Genre, donne-moi la définition d'un verbe. Et elle ne savait pas ce que c'était. Bref, c'est tout que c'était ça, la story. Oui, la reconnaissance, c'est un besoin. Mais est-ce que ça sert vraiment ? Non, ça ne sert pas. C'est de l'ego, encore une fois. Tout ce qui touche à l'ego, il est comme ça. On a toujours besoin de se sentir aimé, par exemple. De se sentir beau. De se sentir riche. De se sentir au-dessus des autres. Mais ça ne sert à rien. Mais comme j'ai dit juste avant, c'est trop facile à dire. Après, tu as vu, il y en a. Exemple, des footballeurs ou n'importe. Ils n'ont même pas besoin d'exposer que tout le monde sait déjà combien ils gagnent. Donc en vrai, c'est quand même aussi dangereux. C'est pour ça que les footballeurs, souvent, tu entends des histoires où ils se font braquer. Il n'y a pas longtemps, Donnarumma, il s'est fait braquer chez lui. Je ne sais pas s'il était là, mais ils ont braqué sa femme, je crois, etc. Mais tu as vu, Miskine, parce que des fois, il y a des influenceurs et tout. Genre, bon, ils exposent trop leur richesse et tout. Et après, ils ne réfléchissent pas. Ils disent, ah, ben là, je pars en vacances. De ouf, ils cambriolent l'âge. Oui. Mais c'est pour ça, justement, que maintenant, les influenceurs, je crois qu'ils ont l'habitude de poster en différé. Genre, moi, j'ai vu plein d'histoires comme ça où les influenceurs, ils se mettent en mode avion. Ils postent toutes leurs stories et ensuite, dès qu'ils rentrent chez eux, bam, ils postent tout. Et je pense aussi, après, pour les gros influenceurs qui ont beaucoup d'audience, ne pas se montrer à tel endroit, à tel endroit, à tel moment, pour ne pas être trop reconnu aussi, tu vois. Après, il y en a qui kiffent. Oui, bien sûr, il y en a qui kiffent. Mais justement, ça, c'est un sujet. Toi, tu kifferais être super connu, genre Shona Superstar, wow, Beyoncé, Queen Bey. Tu sors et tout, tout le monde est sur toi. Ah non. Relou, hein. Ah ouais, relou. T'as plus de vie privée, finalement. Ah ouais, t'as plus de vie. Non, franchement, non. T'as plus de vie privée. Parce que Shona, on la reconnaît dans la rue, maintenant. Bah, toi aussi. Un petit peu. Un petit peu. Mais en vrai, nous, à notre échelle, c'est pas trop dérangeant. Non. Parce que nous, ça fait plaisir, tu vois. Nous, ça fait plaisir. Et c'est de temps en temps. Et c'est de temps en temps. Et en plus, les gens, ils sont graves respectueux. Et bienveillants, ouais, de ouf. Ouais, tu vois. Ils ont des fans de ouf, hein. Ouais. Ils ont des fans toxiques et... Moi, désolé, je pense à Poupette, là, direct. Elle, elle a des fans... Ça fait flipper. Ça fait flipper. Moi, je sais qu'il y a une meuf sur Twitter. Elle dédie sa vie à la détruire, frère. C'est incroyable. Ouais, ouais. Bah, là, c'est des haters. Là, c'est pas des fans. Oui, bah oui. Non, mais quand je te dis oui, oui. Ouais, ouais, il y en a. C'est ça, hein. Tous les jours, ils épilent sa vie. Pour mettre des commentaires. Mais comment je peux faire ça ? Genre la flemme de ouf de verser. Tu gagnes même pas d'argent. Tu gagnes même pas d'argent en plus. Ah bah si, maintenant, avec Twitter. Ouais, mais tu gagnes quoi ? Des centimes. Ouais, en vrai. Ouais, c'est... Encore une fois, tu vois, les réseaux sociaux, c'est un gros sujet. Faire attention quand même à ce que t'exposes. Et puis maintenant, ça peut... Même nous, aujourd'hui, on discute, on a un podcast, on fait des, entre guillemets, émissions, des concepts, etc. Mais tu sais que tout ce qu'on dit, là, ça peut être détourné. En plus, maintenant, il y a de l'intelligence artificielle, etc. C'est pour ça que des fois, je te disais, fais attention quand même à ce qu'on dit. Parce qu'ils peuvent prendre juste un court extrait. De ouf. Et sortir tout du contexte et ensuite nous faire passer pour ce qu'on n'est pas. Et souvent, il y a des trucs comme ça. Ça, c'est la manipulation des médias. Tu vois, souvent... Après, je prends l'exemple des BFM, de tout ça, qui peuvent des fois sortir des choses de leur contexte. Franchement, ouais, de ouf. Tellement facile de manipuler. Mais c'est pour ça qu'il y a des sujets qu'on ne traite pas. Ouais. Franchement, on ne peut pas, en fait. Dont on ne parle pas parce qu'on préfère prévenir que guérir, comme on dit. Et on a peur que des choses soient sorties de leur contexte et qu'on nous fasse passer pour des personnes qu'on n'est pas forcément. Parce que voilà, nous, dans nos vidéos, on essaie quand même d'être un maximum bienveillant et d'attirer la positivité, etc. Je t'en as le smile. Donc voilà. Moi, il y a un truc que je voulais savoir, parce que là, on en parle et j'ai vu ça. Tu penses quoi des entreprises qui donnent un jour de congé gratuit par mois pour les femmes qui ont des règles douloureuses, mais très douloureuses ? T'en penses quoi, toi ? Genre l'endométriose ? Ouais. Ça en fait partie, non ? C'est une maladie, mais même sans avoir l'endométriose, des femmes qui ont des règles archi douloureuses. OK, d'accord. Je pensais que c'était que les femmes qui avaient l'endométriose qui avaient des règles douloureuses. Je ne crois pas, je ne suis pas sûre. OK. Comme je ne suis pas une femme, je te pose la question à une femme. Je ne suis pas sûre. Elle n'est même pas capable de me répondre. Non, parce qu'il n'y a pas que l'endométriose ce qui fait que tu as des douleurs, tu vois. OK. Moi, je pense que c'est une bonne chose. Moi, je ne suis pas contre, tu vois. Je ne suis pas contre. Mais dans ce cas-là, à chaque fois que quelqu'un a une grosse douleur, par exemple, au ventre, parce que je ne peux pas avoir une grosse douleur au ventre sans avoir mes règles, moi aussi, je suis un homme, tu vois, donne-moi ma journée. Tu comprends ce que je veux dire ? Non. Non, tu ne comprends pas ? Pas du tout. Parce que franchement, nous, c'est une fois par mois. En vrai, c'est un truc de ouf. Et c'est des douleurs de ouf. OK, d'accord. Mais dans ce cas-là, encore une fois, je ne suis pas contre. Mais toi, si demain, tu as mal au ventre, tu poses un arrêt ? Enfin, tu vois. OK, d'accord. Nous, c'est récurrent. Ça veut dire que tous les mois, il faut poser un arrêt. C'est chaud. Mais dans ce cas-là, toutes les femmes peuvent mentir. Parce que l'employeur n'a aucun moyen de vérifier si elle a vraiment des règles douloureuses ou pas. Je crois qu'il faut un certificat médical. OK. Je crois que ton gynéco ou ton médecin doit te faire un certificat pour prouver... Oui, mais bon, moi, je pense que ça peut aussi amener des dérives parce qu'on connaît les... Certificat, tu peux en faire défaut. Oui, c'est vrai, mais au pire... Ou les arrêts maladies, on sait qu'il y a plein d'arrêts maladies. C'est un jour. C'est un jour quand même de taf en moins alors que les autres, ils vont taffer. Et toi, tu n'as pas mal. Je te prends l'exemple d'une fille qui... Oui, c'est vrai, mais... Et après, ce que je pourrais dire aussi par rapport à ça... Après, même si tu n'as pas mal, c'est relou d'avoir ces règles-là. Oui, mais je ne dis pas... Surtout le premier jour, donc autant rester chez soi. J'en doute vraiment pas, tu vois. Mais est-ce que ce n'est pas de la discrimination par rapport aux hommes ? On peut prendre ça comme de la discrimination parce que oui, si tu n'es pas une femme, tu n'as pas ça. Mais regarde, nous les femmes, on doit payer tout le temps des protections hygiéniques à je ne sais pas combien. Et pas vous. C'est vrai. Donc en vrai, il y a aussi une discrimination par rapport à ça. En fait, ils devraient donner les protections. En fait, je ne sais même pas pourquoi on achète ça. Je suis totalement d'accord avec toi. En vrai, pourquoi on achète ça ? Je suis totalement d'accord avec toi. C'est un truc naturel qu'on a, c'est ça gratuit. Mais parce que tout simplement, ça fait de l'argent. C'est comme le lobby pharmaceutique. Bah oui. Il y a plein de maladies qu'on aurait pu guérir depuis des années, j'en suis convaincu. Bien sûr, mais on prend des médocs... Je ne suis pas quelqu'un qui croit beaucoup au complot, même si je pense qu'on nous cache beaucoup de choses. Mais je suis convaincu que moi, des maladies comme le sida, ce genre de maladies-là, c'est des maladies qui auraient pu être résolues depuis longtemps. Après, je ne suis pas médecin. C'est sûr qu'il y a plein de trucs. Il y a plein de médicaments... Qui ne sont pas nécessaires. Bah oui. Je suis désolé. Moi, le monde pharmaceutique, les médicaments, c'est un marché qui vaut des milliards de dollars. Mais bien sûr. Et en plus, tu vois, à partir du moment où ils font de la pub... De ouf. C'est que c'est pour l'argent, en vrai. De ouf. Si tu prends, allez, sur une journée, six ou sept créneaux publicitaires, tu regardes... Il n'y a que des médicaments. Ouais, tu regardes un petit peu tout ce qui passe. Tu prends les trois secteurs qui passent le plus. Je suis sûr que dans le top 2, tu as tout ce qui est pharmaceutique, médicaments. Mais tu sais, là, je pense à quelle pub, là ? À quelle pub ? L'isopahine transforme les... Ah ! En... Ah ! Eh, cette pub, elle m'a hanté ! Ouais, l'isopahine, gaviscon. Tu pourrais t'en citer ? Mais par contre, ça marche bien, gaviscon. Ouais. Là, je fais une petite pub. Ah, fais des placements de produits alors qu'on n'est pas en placement de produits avec eux. Il faut ralas, là. Il faut ralas. Non, mais c'est vrai. Mais oui, franchement, clairement, mais moi, je trouve qu'il faudrait mettre gratuitement les protections hygiéniques. Ouais. Tu vois ? D'ailleurs, c'était pas un sujet, ça ? Ils voulaient pas rendre quelque chose... Bah, je crois que c'est pas remboursé pour les moins de... Ah, exactement. Qui vont faire passer ça. 25 ans ou je sais pas quoi, mais c'est du n'importe quoi, en vrai. Pourquoi 25 ans ? Ouais, c'est très bête. Je sais pas si c'est cet âge-là, mais imaginons c'est 25 ans. Bah ouais, en vrai, même les femmes de 50 ans ? Bah oui. Jusqu'à ta ménopause, il y en a leur ménopause, ça a 60 ans. Voilà. Ah, ok, d'accord. J'étais pas sûre de l'âge. J'étais pas sûre de l'âge. Je me suis dit, ah, putain. Tu vois ? Donc, mais bon. Après, c'est dur d'être une femme. C'est dur d'être un homme aussi. En quoi ? Je suis désolé, frère. C'est dur d'être un homme aussi. Bah, dis-moi un exemple. C'est dur d'être un homme. Vous, tranquille, vous pouvez faire pipi dehors, debout. On pisse dehors, debout, derrière un arbia. Nous, on est là tous les mois, on souffre. Quand on est enceinte, pendant neuf mois, on souffre. Non, force à toutes les femmes de ce monde et à toutes les mamans de ce monde. Voilà. On va finir ce podcast sur ça. C'est un podcast expéditif. Oui. Parce qu'on ne peut pas... J'ai regardé ma main. Je n'ai même pas de montre. On ne peut pas rester plus longtemps, malheureusement. Mais c'était un podcast... Très bien. Très bien. Comme d'hab. Comme d'habitude. J'ai adoré en savoir plus sur toi. Moi aussi. La petite dame. Allez. Peace.